Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toxique, donc c'est la partie 2 sur les parents dominateurs. Nous en sommes déjà au sixième épisode de cette saison, donc ça fait déjà six semaines que vous me suivez et que vous m'écoutez. Je vous en remercie énormément, merci beaucoup. Donc s'il y a deux parties à cet épisode, c'est parce que j'ai eu énormément de témoignages, je vous en remercie. Et comme j'ai déjà expliqué ce que c'était que des parents dominateurs dans l'épisode précédent, et qu'on a déjà établi les bases, je vais entrer dans le vif du sujet et commencer par un témoignage directement. Alors, Salut, j'écoute souvent tes podcasts toxiques que tu as sortis depuis peu, et je trouve ta façon d'expliquer très neutre, et tu m'as beaucoup aidée à sortir d'un déni dans lequel je m'étais plongée face à la situation que je subissais avec mes parents. Voici mon témoignage. Déjà, merci beaucoup. J'ai toujours eu une relation compliquée depuis aussi longtemps que je me souvienne avec ma mère particulièrement. Mon père est présent, mais se dédouane de toute responsabilité quand ma mère et moi nous disputons, et il est très rare qu'ils rentrent dans ce genre de discussion, ou même qu'ils disent profondément ce qu'ils pensent. Ma mère, quant à elle, a le profil typique du parent toxique, mais aussi d'un pervers narcissique. Elle m'a toujours disputé de manière assez violente, même si la cause était moindre. Elle m'a déjà, quand j'étais enfant, regardé dans les yeux en me disant, si tu veux le divorce entre ton père et moi, t'as gagné, t'iras vivre chez lui et tu ne me verras plus jamais, parce que j'avais créé un désaccord entre eux. C'est absolument affreux. Résultat, ils sont encore ensemble. Elle m'a aussi dit une fois, lors d'une des inondrables disputes, que si elle allait voir un psy, c'était de ma faute, et elle a bien insisté sur ça. D'ailleurs, je crois que c'est à partir de sa naissance que l'on a commencé à me dire cette fameuse phrase, c'est normal, tu es la plus grande, pour banaliser les négligences que je subissais. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui j'ai 18 ans et c'est grâce à tes vidéos que j'ai pu réagir face aux violences psychologiques que je subissais. Tout a commencé réellement vers juillet, alors que je préparais mes affaires pour changer de chambre et passer dans ce qu'on appelle le studio, qui est une petite indépendance de ma maison séparée par une petite cour, dans lequel mes parents m'ont toujours dit que j'irais quand je serais grande pour me séparer d'eux et que je serais plus indépendante, et patati et patata, ils m'y ont toujours un peu poussé, sans vouloir y faire les moindres travaux, alors que cet endroit servait de débarras depuis plusieurs années et qu'il était en mauvais état, et pas du tout au goût du jour. J'ai alors dû les forcer pour tout vider avec moi, ce qu'ils n'ont pas fait, j'étouffe avec ma soeur, puis pouvoir passer un petit coup de peinture. Sur ce point j'ai dû faire l'entièreté du studio seule avec ma mère, un inspecteur des travaux, qui ne faisait que me dire que c'était pas bien fait, pas beau, trop foncé, trop ceci ou trop cela. Elle m'a empêchée de mettre certaines couleurs pour que cela reste neutre, et que quand je parte ça puisse rester exploitable pour les autres, alors que je n'avais pas de grand projet au niveau des couleurs. En bref, j'ai fait beaucoup moi-même, tout en étant extrêmement limitée, car j'ai tout payé, et mon budget n'était pas énorme, car, pardon, pas prévu à cet effet. Par la suite, une fois installée, je me sentais mieux, je faisais moins de crises d'angoisse et de panique, je sentais moins de pression sur mes épaules, mais je n'étais pas pour autant tranquille. Je vais expliquer pourquoi par la suite. Plus tard, vers décembre, il y a eu un premier événement déclencheur qui a causé beaucoup de remous. Les parents m'ont forcé à poser une photo de bonne année, à poser, pardon, pour une photo de bonne année, dans laquelle je n'ai alors donné aucun effort. Une fois la photo prise, ils m'ont demandé mon avis, je leur ai dit que je n'aimais pas, et même que je n'étais pas d'accord pour qu'ils l'envoient, quitte à ce que je ne sois pas du tout dessus, en sachant qu'il devait y en avoir des bien plus jolis. Bref, après plusieurs manifestations de mon désaccord, ma mère envoie tout de même cette photo à tous ses amis, de la famille et même des gens à qui elle n'a quasiment jamais parlé, pour leur souhaiter une bonne année. Avec ceci, elle a écrit un message avec les dates de stage fausses et le nom de ma filière, qui là aussi n'était pas bonne, pour essayer de, entre guillemets, m'aider dans la recherche, avec cette photo vraiment pas flatteuse. J'ai alors poussé un énorme coup de gueule quand j'ai vu ça, en lui disant que pour ça, c'était du droit à l'image, que j'avais le droit de porter plainte contre elle. À partir de ce moment-là, tout a dérapé, et elle m'a dit deux fois d'aller me faire foutre en hurlant, m'a poussée et m'a lancée ma lettre de motivation à la gueule, en disant que de toute façon, je faisais plein de fautes. Je suis, le lendemain, allée poser une première main courante. Après cela, j'ai commencé à mettre le dictaphone sur mon téléphone, à chaque fois que je pouvais la croiser pour avoir des preuves si cela tournait trop mal. Évidemment, elle n'en sait rien pour la main courante, et porter plainte aurait déclenché encore plus d'acharnement sur moi. Après cela, j'ai évité ma famille pendant plusieurs semaines, j'allais manger bien après eux vers 23h pour ne pas les voir. Je me faisais à manger seule, et je faisais des crises d'angoisse à chaque fois qu'il y avait des chances que je la croise. Évidemment, elle ne s'est pas arrêtée là. Un jour, elle est venue dans le studio et m'a sorti son meilleur discours manipulateur, sans s'excuser de rien, en se plantant, plaignant sûrement en tant que victime, parce que je lui parlais soi-disant mal tous les jours. Elle m'a dit pour la première fois depuis plusieurs années qu'elle m'aimait sur un ton évidemment passif-agressif, avant de s'énerver parce que je ne me suis pas laissée manipuler. Elle est venue dans ce studio durant mon absence et a pris beaucoup de vêtements à moi, qu'elle m'avait, entre guillemets, prêté, car elle ne me fait pas assez confiance pour me les donner, mais aussi des affaires à moi et à mon copain. En découvrant ça le soir, je me suis mise dans une colère noire que j'ai dû canaliser. Face à ça, elle a tout nié, et j'ai eu beau chercher dans ses armoires, je n'ai rien trouvé. J'ai pourtant essayé de lui dire que je voulais juste vérifier qu'elle n'ait pas pris d'affaires à moi. Elle a fait l'innocente, ne se souvenant de rien. J'ai alors, durant la nuit, volé les clés que mes parents avaient du studio, car là, c'était vraiment la goutte d'eau. Et en plus, de toutes les fois où ma mère entrait comme chez elle, déplaçait des choses, rangeait, jetait, jetait des choses, n'enlevait pas ses chaussures pleines de terre parfois, tout ça pour aller aux toilettes, car les lures sont à l'étage et c'est, entre guillemets, moins pratique, tout en disant que tout ce qu'elle faisait partait d'une bonne intention et que c'était pour m'aider. Évidemment, je me suis attirée des foudres. Là encore, je les ai évitées un long moment avant que ma mère, au bout de quelques semaines, découvre que j'avais laissé les clés de ma soeur à ma soeur, surtout, je pense. Elle en a profité pour aller donner à manger à mon cochon d'Inde qui, d'après elle, est malheureuse simplement parce qu'il n'est plus aussi obèse qu'avant. Et encore une fois, elle a fait passer ça sous ses bonnes intentions. Ouh ! Beaucoup de choses. Donc, la suite. Alors, je suis allée lui parler le plus calmement possible et l'enregistrement que j'éprouve bien la violence de sa colère car, encore une fois, j'ai été victime de violences orales, physiques, mais aussi de manipulations et de menaces car elle ne voulait plus que j'entre chez elle si elle ne pouvait plus entrer chez moi quitte à ce que je crève de faim. Car après m'être enfermée dans le studio, j'ai reçu au pas de ma porte des factures d'eau et deux ou trois yaourts alors que je n'ai pas de cuisine pour les conserver au frais. J'ai trouvé le lendemain des messages incendiaires avec encore des menaces de ne pas me laisser manger et de me faire payer une partie du loyer comme une locataire. J'ai alors pris la décision de partir. J'ai fui quelques jours chez mon copain avec quelques affaires et mon cochon d'un sans les prévenir. Seule ma soeur était au courant puis face à leur non-réaction et au sentiment de sécurité que j'avais chez lui et ses parents, j'ai décidé, avec le raccord, de prendre l'intégralité de mes affaires, de rendre les clés du studio et de partir pour un temps indéterminé. Nous avons alors avec mon copain rempli sa voiture de mes affaires alors que ma mère devait être au travail. Malheureusement, au moment de partir, il nous a surpris et nous a empêché de partir dans un premier temps parce qu'il y avait, soi-disant, des affaires à elle dans la voiture, des choses qu'elle m'avait seulement prêtées. Puis, parce qu'étant sa fille, je ne pouvais pas vivre ailleurs que chez elle. Mon père a fini par arriver, ce qui a donné lieu à une discussion de leur maison. J'ai demandé à mon copain de rester car ça ne pouvait pas dégénérer s'il y avait un témoin. La conversation a été très longue et très répétitive car ma mère niait tous ses torts et mon père a découvert ma détresse sans rien dire. J'ai été la plus franche possible quant à ma santé mentale et à mon sentiment d'insécurité chez eux et avec eux mais aussi le fait que l'on ne me donnait aucun respect, aucun amour et que de la haine et de la violence. Encore une fois, ma mère s'est positionnée en victime en disant « Et moi alors ? » et en riant quand je partageais les faits de violence auxquels je devais faire face avant de leur dire que soit je partais chez mon copain, soit je faisais une demande de logement social pour jeunes je ne sais plus comment ça s'appelle je crois que ça s'appelle foyer jeune travailleur un truc comme ça alors mon père a simplement dit « Oui, ça serait bien si on prenait nos distances avec ma mère un temps. C'est ce qui m'a ouvert une porte pour que je parte sans cette phrase j'aurais été contrainte à tout redéballer de la voiture. Ça fait 4 semaines maintenant que je vis chez les parents de mon copain j'ai reçu plus de respect de leurs parents en 4 semaines qu'en 18 ans chez moi ça fait plus de 3 ans que je suis avec mon copain donc ça a facilité la chose pour m'intégrer chez eux et je commence à faire toutes mes demandes de bourse et d'aide pour l'année prochaine pouvoir emménager avec lui là où sera mon BTS à partir de septembre. Je suis toujours très angoissée quand je sors à l'idée de croiser mes parents car ils habitent vraiment pas loin et que je ne sais pas de quoi ma mère est capable car elle dépasse sans cesse ses propres limites. En 4 semaines je n'ai reçu que quelques messages brefs sans aucune affection ou excuses auxquels j'ai répondu gentiment pour ne pas provoquer d'acharnement. Aujourd'hui je me trouve dans une impasse car j'ai besoin d'un peu d'argent pour des produits de première nécessité et des soins mais n'ose pas leur demander car ils pourraient très mal le prendre et m'envoyer bouler en me disant que j'ai un petit job et qu'alors j'ai de quoi payer alors que je garde tout pour le déménagement afin de pouvoir couper les ponts par la suite. Voilà merci pour ce que tu fais voici mon très long témoignage tu as dit que tu aimais mais là il me paraît vraiment interminable j'espère que tu auras l'occasion de me répondre je te souhaite bon courage et plein de bonheur voilà ensuite elle dit je n'ai pas eu l'occasion de le dire mais je suis suivie par des infirmières au CMP en attendant de voir un psychologue alors je ne me sens pas 100% comprise et prise en charge car ce n'est pas leur métier et mettent de côté quelques symptômes psychologiques que je trouve inquiétants perte de mémoire trouble de l'attention de l'appétit saute d'humeur présence de phase émotionnelle douleur physique sans raison etc etc et bien écoute merci 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 pour ce long témoignage qui donne beaucoup de détails en fait sur la manière dont se comporte ta mère et aussi la manière dont se comporte ton père parce que je sais que enfin j'utilise des mots toujours que les gens pensent vraiment très violents par exemple un parent qui n'agit pas pour le bien-être de son enfant très souvent c'est de la négligence en fait ne pas agir c'est de la négligence voir sa fille se tordre de douleur tous les mois quand elle a ses règles et ne pas l'amener chez le gynécologue en sachant qu'il y a une femme sur dix en France qui souffre d'endométriose c'est de la négligence ok et voir sa femme torturer psychologiquement sa fille devant ses yeux et dire rien c'est de la négligence et si on extrapole le truc en ce moment il y a l'affaire Fourniré et Estelle Mouzin alors Fourniré c'était un gars qui kidnappait des petites filles pour les enfermer et les tuer en fait et il a fait ça avec plein de petites filles dans les années 80 il me semble non 90 et il y avait une petite fille qui a été portée disparue qui s'appelle Estelle Mouzin et qui a le même âge que moi en fait qui aurait eu le même âge que moi si elle avait survécu elle est née en 88 tout comme moi donc elle aurait eu 33 ans aujourd'hui si elle avait survécu il me semble que il me semble que c'est ça peut-être que je me trompe mais en tout cas je crois que j'ai retenu son nom et que ça m'avait vraiment choqué parce qu'il me semble qu'on a le même âge et quand donc en ce moment ils sont enfin on ne savait pas qu'il y avait un lien entre Fourniré qui est un tueur en série et un pédophile tout ça et la disparition d'Estelle Mouzin il a avoué avec sa femme et cette affaire elle a provoqué une interrogation parce que sa femme s'est rendue complice en ne disant rien en fait elle n'a pas réellement participé au crime mais elle était là et elle savait et elle n'a rien fait et en fait quand on quand on voit des faits de négligence et de maltraitance psychologique on fait partie du problème surtout quand on est l'un des deux parents de son enfant donc je sais qu'il est très difficile de se dire ça de se dire mon père n'a rien fait mais il a rien fait donc il faisait partie du problème il aurait pu te défendre il aurait pu faire plein de choses mais voilà il fait partie du problème après au tout début de ton témoignage t'explique que t'as bien compris pourquoi ta mère elle faisait ça parce qu'elle était dans une situation très délicate qu'il y a eu le chômage qu'il y a eu plein de choses et qu'elle est fille unique et qu'il faut qu'elle s'occupe de ses parents qui sont très vieux et qui sont malades etc etc et ça explique effectivement la manière dont elle se comporte et je vais te dire un truc ma mère elle est née de père inconnu elle a été abandonnée alors qu'elle avait 8 ans il me semble c'est vieux pour être abandonnée 8 ans il n'y a pas d'âge de bon âge pour être abandonnée mais quand t'as 8 ans tu te souviens bien que pendant 8 ans on s'est occupé de toi ta mère s'occupait de toi tu te souviens bien du visage de ta mère et tout donc c'est extrêmement traumatisant elle a vécu dans une caravane dans un mobilhome au fond d'un jardin de la famille qu'il avait entre guillemets accueilli et mon père est en mode chat et du coup il est arrivé en France en tant que réfugié de guerre car il a vécu un génocide c'est deux personnes extrêmement traumatisées et c'est pour ça qu'ils ont été aussi traumatisants avec moi et mon grand frère qui lui aussi en a vécu de bien bonnes donc je comprends qu'avec cette expérience de vie il soit comme ça je le comprends tout à fait est-ce que parce que ils ont été traumatisés je dois excuser la manière dont ils m'ont traité bah non est-ce que parce que Fourniré il a été violé dans son enfance on va lui excuser toutes les fois où il a kidnappé et violé des petites filles bah non il est quand même allé en prison en fait voilà donc je le dis à chaque fois mais c'est pas parce que ça s'explique que ça s'excuse et le comportement de ta mère est absolument intolérable elle manipule pour entrer dans entrer chez toi pour changer tes affaires quand t'as essayé de partir elle s'est interposée elle fait en sorte que tu te sentes pas chez toi mais en même temps elle veut pas que tu partes et c'est le propre du parent dominateur en fait le parent dominateur ne veut pas que son enfant existe sans lui il veut qu'il y ait une fusion qui soit totale et là à 100% tout le temps et que son enfant ne puisse pas exister sans lui donc c'est pour ça qu'elle s'est interposée en fait quand tu fais partie elle s'est interposée parce qu'elle ne voulait pas que tu vives sans elle et c'est terrible parce que elle pense que c'est ça l'amour parce qu'elle a certainement vécu ça en fait avec avec ses propres parents elle a dû se dire bon bah voilà on garde ses enfants avec soi jusqu'à la fin de sa vie et c'est comme ça qu'on les aime en leur sent vivre l'enfer quoi et pas besoin de respect c'est des enfants pas besoin de machin et et le plus triste dans cette relation parentale quand on élève des enfants comme ça moi ce que ce que j'ai remarqué c'est que il y a un espèce de changement dans le comportement des parents quand leur enfant devient adulte c'est à dire qu'ils les traitent comme de la merde jusqu'à ce qu'ils soient adultes en plus les enfants s'en vont prennent leur indépendance ou un travail un appartement voilà ils se mettent dans de bonnes conditions et puis une fois qu'ils sont partis les parents se disent bon bah c'est bon ils sont adultes je peux me comporter comme je peux bien me comporter avec sauf que bah la relation elle est brisée tu vois c'est pas au bout de 25 ans où t'as traité quelqu'un comme de la merde que la personne va te pardonner et va se dire ah ok on va avoir une bonne relation ensemble c'est ok ce n'est pas ok tu peux pas prétendre à être proche de tes enfants alors que tu les as maltraités pendant 25 ans ce n'est pas possible donc il y a ça il y a vraiment ça à prendre en compte aussi c'est que au bout d'un moment la maltraitance s'arrête en fait elle s'arrête pas vraiment au bout d'un moment les parents essayent de renouer le contact en étant sympa avec leurs enfants sauf que ça ne fonctionne pas pardon mon chien vient de se réveiller parce qu'il a entendu une porte s'ouvrir derrière Cluedo ça suffit très bien donc je suis très contente que tu aies pu partir je suis très contente que tu aies pu trouver un endroit où tu te sentais bien respecté je pense que c'était la meilleure solution non seulement de s'éloigner mais surtout de partir définitivement et aujourd'hui quand tu dis je pense à leur demander de quoi vivre leur demander du soutien financier je suis toujours très partagée quand il y a ces demandes là en fait parce que tu y as droit c'est sûr les parents doivent s'occuper de leurs enfants jusqu'à leur 26 ans de manière légale en France quand ils peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes mais malheureusement là ta mère elle n'a même pas voulu te laisser partir elle a un comportement extrêmement manipulatoire si jamais tu lui demandes quoi que ce soit ça va se retourner contre toi donc je ne te conseille pas du tout de demander quoi que ce soit à tes parents même si c'est pour aider même si c'est pour quoi que ce soit organise plutôt ton budget pour arrêter de mettre tout à 100% dans ton déménagement et commence à utiliser une partie de ce budget pour t'occuper de toi de ta nourriture de tes frais personnels et peut-être que ça mettra un peu plus longtemps mais au moins tu seras en sécurité voilà merci pour ton témoignage en tout cas j'ai très peur que les témoignages que je lis aujourd'hui que ce soit des témoignages que j'ai déjà lu la semaine dernière donc si c'est le cas j'en suis extrêmement désolée donc témoignage suivant hop coucou j'ai vu ta vidéo sur le parent toxique qui a parfois de super bonnes intentions mais qui n'en reste pas moins toxique et j'aimerais te témoigner je vais te parler non pas d'un parent mais d'une cousine et c'est en voyant tes vidéos que je me suis rendu compte qu'elle était toxique donc merci je t'en prie il faut savoir que cette femme n'a pas d'enfant et m'a toujours considéré comme sa fille elle a toujours été là pour moi et j'en le remercie mais il y a 5 ans on a perdu mon frère et elle qui n'était pourtant pas proche de lui ne s'en remet pas je l'ai beaucoup écouté alors que j'avais ma propre peine à gérer j'ai pris sur moi waouh je suis vraiment désolée pour toi on est sur une personne qui veut faire le bien autour d'elle mais ça en devient tellement maladif qu'elle m'a dit qu'elle ne supportait pas quand je disais non merci quand elle me proposait de m'emmener en course par exemple comme j'ai pas le permis et quand je mets des heures à lui répondre parce que je suis occupée elle me dit ah tu réponds pas bon bah bonne soirée et ça je le prends comme un ok je suis déçue on s'est parfois pris la tête sur des messages le dernier en date c'est parce qu'elle m'avait contactée alors que je travaillais c'était pas possible pour moi de répondre et la fois suivante je n'étais pas très bien et comme elle avait mal pris certains messages par le passé je voulais éviter le conflit à ma grande surprise j'ai reçu des sois honnête tu m'évites alors que pas du tout c'est encore parti en vrille malgré mes explications et elle est venue chez moi pour qu'on s'explique bon je lui ai demandé pourquoi notre relation avait changé oh oui elle me dit moi je n'ai pas changé c'est toi on en a conclu qu'on devait se laisser du temps mais trois heures après elle me recontacte en me disant qu'est-ce que tu as pensé de la conversation comme si j'estimais que c'était trop et pardon et comme j'estimais que c'était trop tôt pour le dire je lui fais comprendre que ça a apaisé les choses mais que je ne savais toujours pas quoi faire ce qui a de nouveau débouché sur une dispute où elle m'a reproché tout ce qu'elle avait fait pour moi et m'a dit que j'étais toxique pour elle elle a dit à ma mère que ça n'allait pas entre nous heureusement j'ai gardé nos échanges dans ma famille elle est vue comme la personne douce et gentille et je suis connue pour dire ce que je pense et ça ne plaît pas toujours cette histoire m'angoisse je stresse dès que je reçois un sms et je suis aujourd'hui sous traitement pour gérer ça comme quoi on peut avoir les meilleures intentions du monde et être toxique merci de me lire désolé pour la longueur mais il me fallait te raconter le contexte oui tout va très bien il n'y a aucun problème alors je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble mais là son comportement ressemble beaucoup au syndrome du sauveur alors attendez que le le dos veut revenir sur mes genoux hop et voilà donc le syndrome du sauveur ok quand on a été maltraité à la maison on peut entrer dans un triangle dramatique qui s'appelle le triangle dramatique de Karpman ça n'a rien à voir avec Karpman dans South Park c'est Karpman donc ce triangle dramatique c'est le triangle sauveur bourreau victime ok quand on est sauveur quelque part on est à la fois victime autre part et bourreau encore autre part donc cette cousine elle essaye de sauver les gens qui n'y ont jamais demandé quoi que ce soit et c'est exactement ce qu'elle te fait comprendre quand tu lui dis non quand elle veut t'emmener faire les courses et qu'elle te dit moi ça me fait souffrir quand tu refuses mon aide sauf que on ne lui a jamais demandé de l'aide jamais elle elle s'épuise à essayer d'aider des gens qui n'ont jamais demandé leur aide parce qu'elle elle souffre quand elle voit les gens traverser une situation qu'elle elle a vécu où elle aurait voulu être sauvée c'est ça le problème de cette situation c'est que elle voit la souffrance où elle l'a vécu mais où les autres ne l'ont pas forcément vécu c'est à dire que elle aurait peut-être voulu qu'on soit là pour que on l'emmène faire des courses et elle a l'impression que les gens souffrent si jamais on ne leur propose pas et du coup quand on lui refuse le fait de l'aider c'est elle que ça fait souffrir pas la personne en face et c'est une nuance que je ne pense pas qu'elle soit prête à accepter cette nuance parce que quand on refuse son aide quand on refuse le fait qu'elle soit sauveur envers quelqu'un et bien là elle devient bourreau et c'est exactement la situation dans laquelle vous êtes actuellement c'est à dire que quand tu refuses qu'elle te sauve parce qu'elle n'est pas là pour ça parce que tu n'as jamais demandé ça parce que tu n'es pas du tout consentante et bien là elle devient bourreau elle te dit voilà tu me fais souffrir parce que tu devrais accepter mon aide etc etc et c'est à elle de gérer ça seule tu n'as pas à gérer ça jamais tu n'as pas à gérer le syndrome du sauveur des autres c'est à elle de gérer ça et tu n'as pas à culpabiliser de dire non tu n'as pas à culpabiliser de refuser un cadeau que tu n'as jamais demandé jamais et elle n'a pas à faire ça non plus et il n'y a rien qui justifie le fait qu'elle vienne t'embrouiller jusqu'au chez toi parce qu'elle a voulu t'aider et que tu as refusé il faut qu'elle accepte que tu n'as pas besoin de son aide et il faut qu'elle accepte ça vraiment très fort parce que on n'aide pas des gens qui n'ont pas envie d'être aidé et il faut qu'elle se rende compte qu'elle devient bourreau quand on lui refuse son aide donc c'est vraiment capital que tu t'éloignes d'elle et si jamais elle a besoin d'explications et machin bah t'es pas dispo en fait et quand je dis ça les gens me disent ouais mais c'est pas un peu violent c'est pas un peu violent j'ai pas envie de lui faire du mal mais est-ce qu'elle elle se demande si elle te fait du mal quand elle te fait ça c'est une vraie question elle se demande une seule seconde quand elle t'envoie des messages incendiaires parce que tu lui as pas répondu dans la seconde et que tu travaillais elle se pose la question si elle te fait du mal ou pas que dalle elle s'en fout en fait il y a que ces émotions qui comptent à ce moment là donc pourquoi est-ce que tu donnes autant de sollicitude à quelqu'un qui ne t'en donne pas un retour qui ne t'en donne pas autant un retour c'est hyper déséquilibré en fait elle essaie de donner un truc que toi t'as pas envie d'accepter et ensuite elle te le reproche et toi plutôt que de lui dire attends j'ai rien à voir avec ça et de te dédouaner de la situation et de partir tu restes et tu t'occupes d'elle parce qu'elle a besoin d'être sauvée et tu lui rends son syndrome du sauveur qu'elle te donne dans cette situation là quoi en fait quand tu fais ça t'alimente la situation et il faut pas il faut pas donc elle sera triste mais peut-être que cette tristesse et cette souffrance la poussera à aller voir quelqu'un pour qu'elle gère son syndrome du sauveur avec une thérapie ou un coaching ou que sais-je avec un accompagnement adapté parce que c'est ça en fait qu'on supporte pas dans le syndrome du sauveur on supporte pas que les gens y souffrent tout en sachant que la plupart du temps les gens souffrent pas on essaye de sauver des gens qui souffrent pas du tout c'est nous qui souffrons on essaye de se sauver nous-mêmes quand on est dans le syndrome du sauveur elle, elle essaie de se sauver elle-même mais elle supporte pas de penser que les gens pourraient souffrir sauf que la souffrance elle est utile je veux dire si tu souffres pas pourquoi est-ce que tu changerais si je suis bien dans ma situation actuelle pourquoi est-ce que je changerais par contre si je souffre j'ai envie de changer donc il faut la laisser dans sa propre souffrance pour qu'elle se rende compte qu'il faut qu'elle change et pour ça il faut lui laisser l'opportunité de souffrir il faut s'arrêter arrêter de s'occuper d'elle il faut arrêter d'alimenter ce syndrome du sauveur en fait parce que là elle essaie de te sauver tu lui dis non ensuite elle se place en victime ou en bourreau et toi tu vas l'avoir pour essayer de la sauver parce qu'elle en avait envie dès le départ non c'est hyper malsain c'est hyper malsain donc éloigne-toi éloigne-toi et ça ira beaucoup mieux très très vite voilà alors témoignage suivant donc nous avons fait ceci et voilà donc hello je t'écris par rapport à ton appel à témoignage sur tiktok ma mère est très toxique perverse narcissique et je la suspecte d'être bipolaire mais je m'égare depuis le plus longtemps que je me souvienne elle a toujours rangé mes affaires même si j'appelle plutôt sa fouillée elle rangeait mes sacs à main quand j'étais adolescente pour après me reprocher d'avoir des préservatifs etc au plus je grandissais au plus je voulais qu'elle arrête de faire ça vers mes 12 ans déjà je manifestais clairement mon désaccord mais elle n'a jamais arrêté prétextant faire ça pour moi entre guillemets pour moi le plus compliqué ça a été les lessives je déteste qu'elle aille dans mon linge sale elle attend que je parte dormir ailleurs quelques jours pour prendre le linge dans le panier qui est dans ma chambre parce qu'elle déteste que je fasse mes lessives seule et quand je reviens et que je m'énerve parce que je ne suis pas un bébé et que je peux faire la lessive seule elle se victimise et me dit que je suis tellement ingrate et tellement une mauvaise fille elle dit que je ne comprends pas qu'elle fait ça pour moi que c'est pour m'aider pour ne pas que j'ai à le faire comme tu dis l'enfer est pas fait de bonnes intentions et oui malheureusement ça passe aussi par là en fait la domination le caractère dominateur du parent c'est vraiment pour éviter pour garder la fusion avec son enfant en fait pour garder le fait que l'enfant ne peut pas exister sans moi et bah du coup je vais prendre en charge des choses pour que mon enfant pour que je sois indispensable pour mon enfant et je ne fais rien pour que mon enfant soit autonome et quand mon enfant refuse ça pour prendre son autonomie je lui reproche et c'est ça en fait qui est problématique ce qui est problématique ça n'est pas que sa mère fasse ses lessives enfin je veux dire mon fiancé et moi on vit avec sa grand-mère et elle fait nos lessives elle est en notre linge et c'est hyper chou enfin je veux dire voilà et on les fait très souvent nous même aussi je veux dire elle fait ça pour nous aider et c'est hyper cool mais nous on est hyper consentants en fait pour qu'elle le fasse mais à partir du moment où tu lui dis non je vois pas pourquoi elle devrait continuer on n'a pas dit non à la grand-mère on lui a dit merci c'est hyper sympa on est cool avec ça mais je veux dire il y a des choses qu'elle fait pas à notre place enfin elle attend qu'on soit consentants pour le faire et c'est normal et c'est comme ça qu'une relation saine familiale devrait se passer on n'aide pas quelqu'un qui veut pas être aidé on attend son consentement et si la personne n'est pas consentante et qu'on le fait quand même on peut pas lui reprocher parce qu'on a défié le consentement de quelqu'un en fait et il y a des gens qui vont me dire ouais mais attends par exemple mon enfant il est pas consentant pour aller faire ses vaccins mon enfant il est pas consentant pour que je le soigne en fait pour prendre ses médicaments et ça n'a rien à voir avec cet instant de cette manipulation pour fusionner avec son enfant il y a une vraie différence c'est à dire que bien évidemment ton enfant il va avoir besoin de toi il va avoir besoin de se reposer sur toi pour prendre son autonomie et tu vas l'aider tu vas l'aider à faire ses devoirs tu vas l'aider à ranger sa chambre tu vas l'aider à faire son linge tu vas l'aider à ceci à cela et voilà et tu vas lui montrer comment faire et tu vas lui apprendre l'éduquer ça va passer par tout ça et pour ça il va falloir prendre en charge certaines choses pour lui il va falloir prendre en charge ses rendez-vous chez le médecin il va falloir prendre en charge son inscription à l'école à l'école maternelle à l'école primaire il va falloir faire ça pour lui mais au bout d'un moment il va falloir lâcher cette prise en charge pour que ton enfant il prenne son autonomie et quand ton enfant te dit explicitement j'ai besoin de cette autonomie et qu'il est assez grand pour le faire pourquoi le faire à sa place pourquoi surtout dans ce cas là donc là c'est quand même assez clair que un jeune adulte quand un jeune adulte te dit non tu n'as pas à faire ça à ma place que tu lâches prise voilà il y a peut-être même une raison derrière tout ça on ne sait pas laquelle mais peut-être comme dans un dernier épisode où la mère allait fouiller dans les culottes salles de sa fille pour vérifier si elle avait des relations sexuelles ou pas bref donc en tout cas merci pour ton témoignage alors j'en avais eu un autre qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions mère range ma chambre alors qu'elle est rangée juste pour fouiller mes papiers et non pour fouiller ma vie mère qui ouvre des cartons à moi que j'ai laissé chez elle par manque de place où se trouvent des commentaires pour m'aider et pas pour pénétrer mon intimité mère qui a mes relevés bancaires malgré mes relances car je ne sais pas gérer mon argent je gagne plus qu'elle zéro emprunt jamais à découvert ma mère qui vient passer 15 jours à la maison et le seul jour où je vais travailler sur site réorganise ma chambre rétrise les vêtements à jeter réorganise les rangements de la cuisine et change la disposition du salon parce que je vis comme une manouche c'est pas sérieux ma mère qui me pousse à retourner dans les bras d'un mec violent qui m'insule parce qu'il faut que je trouve un gars qui m'offre une maison même s'il me bat entre guillemets de toute façon je suis une merde alors si un pauvre type s'attache je dois le garder merci et bien merci à toi pour ton témoignage très touchant là encore en fait c'est difficile de se libérer de cette manipulation là justement parce qu'il y a toujours une justification derrière c'est toujours je fais ça pour ton bien je fais ça parce que tu ne sais pas le faire je fais ça pour t'aider je fais ça parce que je t'aime etc etc sauf que bah non en fait quand c'est non c'est non tu n'as pas à réorganiser mes vêtements les placards de ma cuisine et les meubles de mon salon quand je ne suis pas là c'est chez moi tu es une invitée et ce n'est pas parce que tu es ma mère que tu n'es pas une invitée pour la procuration bancaire je l'ai trop entendu ça j'ai trop entendu mes parents ont une procuration sur mes comptes je l'ai trop entendu trop 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 et c'est le vecteur principal de maltraitance financière la procuration sur les comptes bancaires parce que c'est vraiment les parents font n'importe quoi avec le compte de leur enfant et là c'est encore une preuve en fait c'est à dire que la personne gère très bien son argent et sa mère vient quand même vérifier parce que il y a encore une fois ce désir de fusion c'est à dire que non je ne te laisserai pas exister sans moi ça me fait trop mal de te laisser exister sans moi mais ça ce n'est pas ton problème tu as le droit d'avoir une identité tu as le droit d'avoir une autonomie tu as le droit d'exister donc tu as le droit de partir et tu as le droit aussi d'opposer des limites et je crois que c'est ça qui est le plus dur en fait dans toute cette conversation enfin toute cette situation c'est que non seulement il va falloir lui enlever ses moyens de garder la fusion par exemple la procuration sur tes comptes c'est un moyen de garder la fusion comme ça parce que comme ça tu n'es pas autonome sur ton argent c'est ta mère qui gère elle a encore ça sur ta vie non seulement tu peux lui enlever ça mais il va aussi falloir lui dire de manière explicite la prochaine fois que tu viens chez moi si je vois que les meubles sont déplacés tu ne reviendras plus jamais je te préviens tu ne reviendras plus jamais ou alors tu partiras immédiatement même si j'avais prévu que tu dormes chez moi tu vois et il faudra le mettre en place il faudra qu'il y ait une limite qui soit mise en place c'est pas juste je te préviens je ne veux plus que tu touches à mes meubles parce que ça ça ne l'empêche à rien faire ça c'est pas une limite c'est juste des paroles en l'air c'est à dire que si tu lui dis ça la semaine prochaine elle revient elle bouge tous tes meubles elle te dit il y a quoi il n'y a pas de conséquences pourquoi est-ce qu'elle continuerait pas ça n'a aucun sens pour elle donc il va falloir vraiment lui dire si tu recommences il va se passer quelque chose de désagréable pour toi et je le fais parce que j'ai besoin que tu respectes qui je suis en tant que personne autonome qui a le droit de vivre sans toi et c'est dur de faire ça parce que ça va la faire souffrir ta mère de faire ça mais toi ça va te faire du bien de gagner ton autonomie donc qu'est-ce qu'il y a de plus important et c'est là que c'est encore plus dur parce que quand tu mets en place des limites avec ton parent et ben tu te fais passer en premier et ça ça fait mal ça fait mal de se faire passer en premier ça fait super mal parce que t'as passé toute ta vie à anticiper les besoins de tes parents avant les tiens pour leur plaire sauf que là c'est plus possible il va falloir exister exister seule et ta mère devrait être contente que son éducation ait assez bien marché pour que tu sois enfin autonome c'est ça le but de l'éducation en fait c'est que ton enfant soit assez autonome et devienne un adulte qui fonctionne tout seul de manière autonome dans la société autonome et adéquate aussi enfin je veux dire les criminels fonctionnent de manière autonome dans la société fonctionnent pas très bien nous on veut que nos enfants ils soient autonomes ils réussissent leur vie ils soient heureux ils aient des bonnes relations avec les autres voilà on veut pas que son enfant il retourne avec un conjoint toxique qui est là-bas pour pouvoir garder un semblant de contrôle sur elle ça c'est nous ça c'est nous donc voilà en tout cas merci infiniment pour ton témoignage extrêmement touchant alors qui d'autre oui nous avons cette personne qui me dit bonjour je voulais d'abord te dire que ton contenu TikTok est vraiment bien et d'une grande aide pour ceux une grande aide pour beaucoup pardon pour cela merci merci à toi je voulais témoigner par rapport à la vidéo des parents qui se permettent de ranger pour nous sans nous demander j'ai 21 ans et je vis toujours chez mes parents je n'ai pas le choix pour le moment et j'ai souvent et encore parfois eu à insister quitte à être méchante car ils ne cessaient d'aller faire du ménage du rangement dans ma chambre qui est du coup mon seul lieu d'intimité chez eux et lorsque je m'en plains c'est oh mais on fait ça pour être gentille t'es ingrate etc etc bien que j'ai répété 100 fois que je ne veux personne dans ma chambre constante intrusion sans frapper j'ai réussi à acquérir ce droit récemment ou quand je ne suis pas je ne suis pas là et ils me le disent ensuite car ils savent que ça me rend folle d'accord donc elle est pas là ses parents vont dans sa chambre ressortent et ensuite quand elle revient ils lui disent qu'ils sont allés dans sa chambre même s'ils savent qu'elle déteste ça donc là il y a là il y a un truc je supporte très mal ces choses là car à mes 18 ans mon père s'est introduit dans ma chambre lorsque j'étais absente et allume mon journal mais quoi mais quoi mais what the fuck en fait what the fuck ça m'a traumatisé et j'angoisse toujours à l'idée qu'on rentre dans ma chambre et que cela se reproduise désolée pour ce super long pavé je te remercie encore pour ce que tu fais tu es génial bien à toi et bien merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage donc c'est encore c'est encore et toujours la même chose il y a toujours une limite très fine entre oui ton enfant a besoin de toi pour gagner en autonomie et du coup il y a des choses où il va falloir fusionner avec il va falloir que tu prennes en charge certaines choses pour ton enfant et ça c'est tout à fait ok enfin je veux dire je remercie mes parents de m'avoir appris à être autonome dans mon contrôle sphinctérien aujourd'hui je fais caca toute seule et c'est trop bien waouh génial par contre avoir des parents qui sont tellement dans le contrôle et dans la fusion qu'ils ont besoin de venir aux toilettes avec toi pour savoir si tu fais bien caca ça c'est autre chose et c'est exactement ce qui se passe en fait dans cette situation là j'aurais peut-être dû utiliser un autre exemple mais vous avez compris où c'était cool d'avoir quelqu'un pour ranger sa chambre en fait c'était sympa sauf que là c'est pas pour ranger qu'ils font ça attends papa est venu dans la chambre pour aller lire le journal intime de sa fille quand même hein et puis ensuite ils lui disent qu'ils sont allés dans sa chambre parce qu'en plus ils savent que ça leur rend ouf pourquoi lui dire pourquoi par honnêteté tu sais que ça va lui faire péter un câble par honnêteté mais si t'es honnête et si t'es bienveillant tu rentres pas dans sa chambre t'as besoin de faire quoi dans sa chambre c'est quoi c'est quoi les bails t'as besoin d'un truc en particulier qui est à toi dans cette chambre t'as besoin de je sais pas si tu me dis j'ai besoin de refaire les fenêtres je dis ok vas-y entre dans ma chambre y'a aucun problème mais si c'est pour récupérer le linge que tu ne portes pas quand tu n'as pas besoin pour faire quoi que ce soit dans ta vie t' abuses un petit peu non hein y'a un peu d'abusance là donc oui c'est des comportements manipulatoires et courage pour mettre des limites parce que là comment dire dire quelque chose qui est une limite et s'attendre à ce qu'elle soit respectée alors qu'il n'y a pas de conséquences c'est compliqué enfin tu vois tu peux t'y attendre avec une personne qui est bienveillante et qui n'a pas cette peur de défusionner avec toi mais tes parents ils n'y gagnent rien à pas entrer dans ta chambre donc il faut leur montrer qu'il y a quelque chose à perdre il y a quelque chose à perdre et c'est à toi de choisir ils perdent quel droit quand ils entrent dans ta chambre sans prévenir et pour ça et c'est ça une limite en fait une limite c'est y'a quelque chose qui tombe à la fin de la limite c'est pas juste des paroles en l'air c'est pas juste répéter 15 fois dans la journée n'entre pas dans ma chambre sans frapper c'est si tu entres dans ma chambre sans frapper je ne te parlerai plus de la journée et effectivement le faire effectivement le faire donc y'a vraiment ça à mettre en place mais je sais que c'est difficile c'est pas parce que c'est simple que c'est facile évident mais c'est simple c'est déjà ça alors dernier témoignage de la journée magnifique donc c'est un témoignage en deux parties parce que je n'avais pas lu le témoignage de cette personne lors du premier épisode et ensuite elle a réagi en écoutant le premier je sais pas si c'est très clair y'a un premier message ensuite qui ne fait pas partie de l'épisode 1 ensuite elle a écouté l'épisode 1 ce qui l'a fait réagir et donc elle a écrit un deuxième message cette personne alors salut je ne te connais absolument pas mais j'ai vu passer ton dernier TikTok où tu parles des parents toxiques plein de bonnes intentions tu disais de t'envoyer un MP si on avait un témoignage à faire sur ce genre de situation et il s'avère que c'est exactement ce que je vis en ce moment pour le coup ce n'est ni mon père ni ma mère même si mon père est aussi toxique mais pour d'autres raisons mais ma grand-mère ça va faire 6 ans qu'avec ma mère et mes soeurs on a emménagé chez ma grand-mère pour l'aider financièrement notamment et il se passe exactement ce que tu décris dans ton TikTok ma grand-mère ne respecte pas notre vie privée ni notre espace privé c'est-à-dire qu'elle rentre dans notre chambre je dis neutre parce que je la partage avec ma mère et une de mes soeurs sans frapper à la porte à l'improviste depuis un an environ elle a une nouvelle lubie elle vient prendre la poubelle de la chambre pour la changer alors qu'on ne lui a absolument rien demandé et bien sûr elle fait tout ça en soupirant et en râlant et si je dors à ce moment-là elle ne se gêne pas pour faire du bruit oui ça lui arrive de rentrer dans ma chambre pendant que je dors et oui ça me fait flipper tu m'étonnes tu m'étonnes bien sûr ça ne s'arrête pas là elle râle en permanence même quand elle se lève le matin dans sa chambre je l'entends râler et parfois on l'entend nous insulter ou juste mal parler de nous ou dire qu'on fait exprès de ne pas faire d'efforts pour la tuer ce genre de choses ah oui carrément menace menace chantage à la mort il y a le chantage affectif il y a le chantage à la maladie il y a aussi le chantage à la mort tu fais ça pour me tuer je vais mourir si tu continues donc voilà ok très bien ce n'est jamais frontal en face elle ne dit rien mais on l'entend quand même dans la maison ça s'appelle du passif agressif c'est exactement ça c'est à dire avoir un comportement agressif mais dissimulé donc on n'est jamais très sûr que ça soit de l'agressivité ou pas je sais que quand je ne suis pas là notamment le matin quand j'emmène ma petite soeur à l'école elle se permet de ranger la chambre ou d'y entrer en tout cas parce que des choses ont changé de place même une fois sans se cacher devant moi elle a commencé à regarder dans les affaires de ma mère comme si c'était normal ah oui d'accord il y a zéro gêne dans la personne ok en plus de ça il faut rajouter une petite couche de racisme puisque je suis métisse et que ma grand-mère est blanche elle a toujours fait des différences entre mes soeurs et moi et ma cousine qui est blanche ou encore entre mes soeurs et moi et la demi-soeur de ma cousine qui est à moitié arabe pardon bref ça fait 6 ans que ça dure et je n'ai pas les moyens de partir pour l'instant alors je subis j'ai plusieurs fois failli claquer la porte mais finalement je suis restée parce que je n'avais pas les moyens de partir je n'ai pas encore réussi à lui faire face par rapport à ça je me suis déjà emportée contre elle pour d'autres raisons notamment parce qu'elle me hurlait dessus pour rien et aussi parce qu'elle hurlait sur ma petite soeur qui avait 3 ans à l'époque pour une bêtise qu'elle avait qu'elle avait faite et qui franchement n'était pas grave du tout voilà ça donne un peu l'idée du personnage mais bien sûr ma grand-mère est aussi très gentille et son comportement s'explique en partie par son passé mais ça n'excuse évidemment on en a parlé au début de cet épisode donc je ne renchère pas je ne sais pas à quoi servira ce témoignage mais au moins certains peuvent savoir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre dans ce genre de situation dans ce genre de choses ah pardon mais certains peuvent savoir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce genre de choses ça sera déjà ça et puis ça me fait du bien d'en parler un peu merci de m'avoir lu désolée pour le pavé bien ne t'excuse pas et donc deuxième partie coucou je viens d'écouter ton podcast qui est sorti aujourd'hui mon témoignage n'est pas encore passé mais déjà écouter les témoignages des autres et tes conseils m'a fait du bien alors merci beaucoup j'aimerais aussi rajouter quelque chose à mon témoignage je ne sais pas si tu as déjà tourné le prochain podcast mais tant pis je rajoute quand même tu en parles un peu sur la fin de ton podcast de la réaction que l'on a face à la domination je suppose que tu vas approfondir le sujet dans le prochain podcast mais j'ai remarqué que ce soit dans mon témoignage ou dans celui d'autres personnes qu'on parle assez peu de l'impact que cette domination a ou a eu sur nous en ce qui me concerne ce qui fait le plus mal n'est pas le comportement abusif de ma grand-mère mais l'impact qu'il a sur moi j'ai toujours été une personne équilibrée avec des parents aimants et assez peu de traumatismes dans ma vie même si je n'ai pas eu une vie facile il a fallu que je parte vivre chez ma grand-mère pour que ce que mes parents ont pris le temps de construire à travers l'éducation qu'ils m'ont donné s'effondre je me suis renfermée sur moi-même je n'ose plus vivre vraiment il y a des choses que je ne me permets pas ou peu de faire à cause de ma grand-mère et j'ai réalisé une chose elle est en train de me tuer en fait tout ce qui fait de moi qui je suis elle est en train de le tuer à petit feu en m'obligant à faire des choses à sa façon et ce qui me fait mal aussi c'est de voir ma réaction face à elle je fais la morte c'est à dire que si je travaille à mon bureau j'ai travaillé de chez moi et qu'elle entre dans la chambre toujours sans frapper j'ai fait comme si je ne l'ai pas entendu et je ne bouge plus si je suis dans mon lit je fais semblant de dormir c'est seulement si elle s'adresse à moi que je fais mine de me rendre compte seulement de sa présence je ne sais pas si d'autres personnes ont ce genre de réaction face à une personne dominante mais c'est vraiment une réaction animale d'instinct de survie en ce qui concerne le reste de ma famille qui vit avec moi elles ne prennent juste pas en compte les réflexions et agissements de ma grand-mère bien qu'elles en souffrent aussi pour ma mère c'est compliqué de tenir tête à sa propre mère sachant qu'elle n'a pas les moyens de partir de son côté et que ma grand-mère a toujours exercé une très forte autorité sur elle en lui brisant sa confiance en elle en la dénaturant puisqu'elle a très vite empêché ma mère de s'exprimer pleinement la forçant à devenir une enfant calme et silencieuse et malheureusement c'est ce que ma grand-mère tente de reproduire sur ma petite soeur la plus jeune qui a 4 ans est contente de préserver de l'influence de ma grand-mère mais c'est toujours compliqué puisqu'on vit avec elle bref désolé de rajouter comme ça une suite à mon témoignage mais cette réflexion m'est venue en écoutant ton podcast alors on va on va en parler on va parler des 4 F ok il y a on s'est rendu compte qu'il y avait 3 réactions possibles à une situation angoissante et très récemment je crois en 2002 bon très très récemment on s'est rendu compte qu'il y avait un 4ème F une 4ème réaction face à une situation angoissante donc c'est 4 F parce que c'est en anglais fight flight freeze fawn ok donc fight combattre flight fuir freeze c'est ce oh là là se sidérer et fawn c'est complaire donc il y a plein de réactions à ce sentiment de domination qui est aussi une situation angoissante on peut soit combattre et essayer de se rebeller sauf que se rebeller contre un sentiment de domination ce n'est pas gagné c'est à dire que si je décide de ne pas faire comment dire répondre aux études enfin faire les études que mes parents voulaient que je fasse si je décide de me mettre en couple avec une personne racisée parce que je sais que mes parents sont racistes si je décide de déménager très loin de chez eux parce que je veux qu'ils restent auprès de moi etc etc je n'ai pas gagné à la fin je n'ai pas gagné parce que tout ce à quoi je pense c'est à eux ce eux ce qu'ils ne veulent pas et pas à mes propres besoins donc de toute façon dans les 4 F il n'y a aucun F qui est la solution donc mais c'est les réactions naturelles à l'angoisse à une situation angoissante ok donc il y a flight fuir on part très très loin sans jamais se retourner sauf que la manipulation et la domination des parents toxiques peut se faire à travers maintenant les réseaux sociaux et au-delà des continents donc ce n'est pas une solution non plus en fait même si on a l'impression que ça l'est moi par exemple mon père vit dans le sud de la France j'ai vécu en région parisienne et même en Bretagne donc plus de 1000 kilomètres nous séparent nous séparait à l'époque je veux dire et il continuait quand même de me harceler par SMS et par appel donc fuir n'est pas la bonne solution mais on utilise aussi ce mécanisme de défense là pour se défendre de cette situation angoissante freeze c'est la sidération donc c'est ce que la personne vivait vit à chaque fois que la grand-mère entre dans sa chambre elle fait comme si de rien n'était elle fait comme si son prédateur puisque c'est ça c'est cette situation là fait comme si son prédateur n'existait pas comme dans comme un lapin qui qui est sidéré dans les phares d'une voiture en fait au milieu de la nuit le lapin se fige au milieu de la route c'est terrible c'est terrible et faune c'est complaire alors ça je le connais très bien et c'est de là que vient le syndrome du sauveur dont on a parlé un petit peu plus tôt dans ce podcast c'est à dire que complaire c'est donner à ses parents ce qu'ils veulent et c'est faire exactement ce qu'eux ils veulent être vraiment dans la complaisance et du coup on finit par anticiper tous les besoins de ses parents même si ses parents ne nous l'ont pas demandé alors j'ai un exemple très précis parce que j'ai vu ça avec un de mes clients il y a quelques mois qui était en couple avec une perverse narcissique elle vient chez lui elle s'assoit elle commence à travailler sur le comptoir de la cuisine et à un moment elle s'arrête et elle dit la poubelle ça pue et il y a 40 000 réactions à ça tu vois tu peux réagir de 40 000 manières le besoin n'a pas été exprimé de manière explicite c'est toujours implicite et c'est en plus du pacif agressif donc en gros tu peux réagir de plein de manières différentes est-ce que tu dois sortir la poubelle est-ce que tu dois déplacer la poubelle est-ce que tu dois mettre du parfum est-ce que tu dois la changer de place elle il y a plein de voilà de réactions possibles et imaginables et comme tu as 99% de chance de te planter et ben un parent dominateur il utilise ça pour pouvoir se défouler sur ta gueule clairement donc c'est pour ça que les parents dominateurs ne parlent jamais de manière explicite c'est toujours en implicite et surtout les pervers narcissiques parlent toujours en implicite parce qu'ils savent que tu as 99,99% de chance de te planter et ils vont pouvoir te manipuler ou te maltraiter derrière donc la complaisance ça t'amène à vouloir anticiper les besoins des gens de ces gens qui ne t'ont jamais parlé de manière explicite en fait donc voilà et comme tout est en implicite et ben l'agressivité est aussi implicite donc t'es jamais sûr de rien c'est ça le problème avec l'implicite en fait c'est que t'es jamais sûr évidemment si c'est explicite si c'est écoute l'odeur de la poubelle ça me dérange est-ce qu'il serait possible que tu la sortes c'est tout à fait explicite tout va bien on dit clairement ce que les gens attendent de nous donc c'est bon c'est ok mais si tu dis juste la poubelle ça pue waouh c'est terrible quoi donc complaire c'est pas la bonne solution non plus parce que complaire c'est la ligne droite vers le syndrome du sauveur vu que t'anticipes tous les besoins de tout le monde tout le temps pour complaire et pour que tu t'en prennes pas plein la gueule et ben tu finis par t'épuiser à vouloir savoir ce dont les gens ont besoin et jamais tu te poses la question mais moi j'ai besoin de quoi et c'est triste et c'est terrible et c'est très difficile de se sortir de ça donc à tous et à toutes je vous je vous si vous si vous vous retrouvez dans cette situation là et ben consultez consultez commencez un accompagnement et d'ailleurs si vous avez besoin d'un accompagnement j'ai sorti enfin j'ai libéré quelques créneaux Calendly pour les gens qui veulent passer un premier appel avec moi et voir si je peux les aider pour commencer un coaching le lien Calendly est dans ma description Insta et TikTok il y a un petit formulaire à remplir et vous choisissez le créneau qui vous convient pour que je puisse vous appeler voilà je crois que c'est tout je crois que c'est ton ben en tout cas merci à tous et à toutes pour oulala j'ai failli faire tomber mon téléphone pour vos témoignages merci infiniment merci aussi pour votre écoute et pour être aussi nombreux et nombreuses à regarder et à écouter ce podcast j'espère que mes réponses ont pu en aider certains et certaines je vous souhaite une excellente fin de journée un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 7 ciao ciao